Créé à la fin du XVe siècle selon les notes historiques, le royaume de Luango étendit son influence sur un vaste territoire, rappelé dans l'évocation de Frédéric Pombo. Le professeur Théophile Obenga, dans sa publication, « Les rois-dieux au royaume de Luango » situe le foyer originel des bantous, d'or de Luango, en Égypte pharaonique, au royaume négro-africain de Koutch, en Nubie. Selon Annie Merle, le royaume de Luango, au départ constitué de sept provinces, le Tchilunga, région de terres riches de Madingoka et Nzambi, le Mpili, le Luantili, le Ngakou, région qui va de Setekama à Bulamoutou, le Yombe, le Kano, le Kouni, Vallée du Niari, engoblera ensuite le pays de Sundi, qui est sur le chemin de Pombo, l'actuelle poule d'où venaient les célèbres Pombeos, brigade esclavagiste portugaise. La région de Bukmihal, actuelle Zanaga, les pays Gobi et la région de Montpirungu, entre Langounier, Fugamou et Lambaréné, où vivent les célèbres Ivili cités par Aponda Walker. Dès le 16e siècle, d'autres royaumes, ceux de Kwa-Kongo et de Ngomo, feront aussi, d'après l'abbé Pwaya, partie de Luango. Rappelant également la succession des monarques sur le trône, Frédéric Pombo a évoqué l'existence de deux clans, le clan Kondi et le clan Mkata. Selon le document de la Cour royale paru en octobre 2008, les familles rayantes sont les Kondis qui sont subdivisés en huit sous-branches. Trois rois, sur ceux qui ont régné, ont atteint le grade initiatique le plus élevé, celui de Malouango. Couvrant cette province qui s'étend du Kabinda au Gabon, ces sept provinces sont représentées dans les armories du royaume par une pomme de main.